Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle. Ce matin, le refrain de notre chant d'entrée, Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien-aimés, soyez les bienvenus, vous tous qui avez la grâce d'être présents à la grotte de Massabielle pour la célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans la communion des saints, grâce à la télévision KTO, grâce au site internet du sanctuaire. Bienvenue tout particulièrement aux bénévoles du sanctuaire qui aujourd'hui vivent une journée de recollection. Ils nous rendent service dans l'accueil. Demandons au Seigneur qu'ils soient plus nombreux chaque année et toujours remplis de l'amour, de son amour. Au début de cette célébration, tournons-nous vers lui et demandons-lui de nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise en la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Lecture du livre de la Genèse « En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. « À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Parole du Seigneur. Nous en grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours sauvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours sauvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez son trêve, sa face. Souvenez-vous, Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours sauvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur s'éluit notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours sauvenu de son alliance. Parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours sauvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vides. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vides. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vides. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Et Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, Il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi, Seigneur Jésus. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, nous sommes invités à nous poser cette question. Cette question que les Juifs posent en contradiction, en révolte face à la parole du Seigneur. Toi qui n'as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham. Mais que nous, nous sommes invités à nous poser à nous-mêmes pour réfléchir. Que veut nous dire Jésus aujourd'hui par cette parole ? Effectivement, d'un point de vue purement historique, chronologique, Abraham a vécu à peu près 1800 ans avant Jésus. Alors, comment a-t-il pu se réjouir du jour du Christ ? C'est une bonne question. Pour aider à notre réflexion, pour nourrir notre chemin, notre adhésion au Christ, notre foi, souvenons-nous. Que, justement, Abraham s'appelle Abraham parce qu'il est devenu, par la foi, par le fait d'avoir gardé la parole de Dieu, d'avoir conclu avec Dieu une alliance, il est devenu, par la foi, le père d'une multitude de nations. Il est, c'est un titre qu'on lui donne communément, il est le père des croyants. Et que, par cette foi, Abraham a eu la vie. La foi est la source de la vie. Jésus le dit dans une autre controverse avec les Juifs, quand il rappelle que Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu, le Dieu en qui nous mettons notre confiance, est le Dieu des vivants. Donc, d'une certaine manière, par la foi, Dieu vit toujours. Mais c'est ce que Jésus nous a dit dimanche dernier. Dans l'évangile de la résurrection de Lazare. Il l'a dit à Marthe, mais c'est à nous qu'il le disait. Amen. Je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. C'est ce que Jésus avait dit à Marthe, dimanche dernier. Donc, finalement, la question, effectivement, c'est de voir la gloire de Dieu, c'est de voir le jour du Seigneur par la foi. La foi qui nous donne la vie éternelle. C'est le dialogue entre quelqu'un qui demande le baptême et le prêtre qui va le baptiser, en particulier pour les adultes. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? Le baptême. Que vous donne le baptême ? La foi. Que vous procure la foi ? La vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, se poser la question, comment se fait-il qu'Abraham, qui a vécu 1800 ans avant Jésus, s'est réjoui du jour du Seigneur ? C'est, nous aussi, suivre Abraham sur le chemin de la foi. Mais mettre notre confiance en un Dieu, mais nous sommes plus chanceux qu'Abraham. Parce que nous, nous connaissons Jésus. Jésus, le Fils éternel du Père, qui tourne l'éternité avec le Père et l'Esprit-Saint et Dieu. Et c'est de ce jour-là dont Abraham s'est réjoui. Mais nous, Dieu s'est incarné. Le Fils s'est incarné. Il a pris cher une humanité semblable à la nôtre pour pouvoir ressusciter dans notre humanité, pour nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Et voilà pourquoi nous sommes invités à mettre notre confiance en Lui. Parce qu'Il est venu marcher sur nos chemins. Il est venu souffrir de nos souffrances. Il est venu nous libérer du poids de nos fautes. Il est venu nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et pour cela, il s'est offert par amour pour chacun d'entre nous sur la croix. Et voilà le motif de notre confiance. Dieu est venu mourir avec moi pour que je puisse vivre avec Lui. Voilà notre confiance. Et nous sommes invités, nous aussi, comme Abraham, comme Marthe et Marie, comme Bernadette, à mettre notre confiance en Jésus, le Fils du Père éternel qui s'est fait homme, pour que nous puissions mettre notre confiance en Lui. C'est ça, cette foi que Dieu attend de nous. Cette confiance. Confiance en Celui qui est non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ici, la Vierge Marie est venue nous montrer la source qui est le cœur transpercé de son Fils, qui est la source de la vie. Alors, demandons-lui. Puisque nous nous approchons jour après jour de Pâques, dans dix jours, nous allons célébrer le grand mystère de Pâques, les trois jours sacrés, par lesquels nous aussi, nous allons revivre la passion, la mort et la résurrection de Jésus pour pouvoir bénéficier de ses fruits. Demandons, Seigneur, qu'il affermisse notre foi pour que nous aussi, nous puissions appartenir à cette multitude de nations, à cette grande famille des croyants qui s'appelle l'Église, dans laquelle nous sommes rentrés par le baptême, et que nous puissions nous aussi nous réjouir du jour du Seigneur, ayant mis notre confiance en Lui, entrer dans la vie éternelle, cette vie de joie, de bonheur et de paix qu'il promet à tous ceux qui lui font confiance. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Sous-titrage M. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons en fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier. Par le Christ, notre Seigneur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le vôtre notre cœur. Et le vôtre au cœur du Seigneur. En nos grâces, Seigneur, notre Dieu. Et le vôtre juste à vous. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre seront remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après, le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, quand on y empare au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Pour les personnes qui communient aux hosties sans gluten, vous êtes invité à vous présenter au pied du camp des Labres. Merci. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. venez aux banquets du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez aux banquets du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Magnifiez avec moi, le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond de toutes mes frayeurs, il me délivre. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. La sagesse a dressé une table, mon Jésus a dressé une table, mon Jésus a dressé une table, l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, campent à l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouvent en Lui son refuge. la sagesse a dressé une table, la sagesse a dressé une table, venez aux banquets du Seigneur, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Sous-titrage ST' 501 ... 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